hey salut à tous et à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour notre vidéo la suite de notre carrière avec l'iam cycling et aujourd'hui nouvelle étape du giro la quinzième entre mors tika et madonna di campiglio et oran spartacus seul en tête devant j'ai l'impression que ça lag un petit peu c'est bizarre je serai de régler ça pour la prochaine étape et comme je vous l'ai dit warren spartacus qui est seul à l'avant et derrière on a nos deux leaders dans le dans le groupe maillot rose avec notamment matisse sagan il y a françois nouel aussi également qui est bien placé le maillot le maillot rose et voilà nos deux coureurs qui sont qui sont bien et spartacus est en ligne de mire là bas devant up il va aller prendre les derniers bidons pour le fun et terrible ascension madonna di campiglio c'est très très compliqué très technique c'était il me semble michael landa qui s'était imposé l'année dernière au sommet de cette de cette pente et les deux yams les deux yams qui sont très très bien ils vont retrouver un élément un élément qui s'appelle warren spartacus et qui est quand même 17e du classement général donc je le rappeler qu'est ce qu'ils font les deux les miens là les deux miens qui vont ouais ils sont très très bien et c'est william sorin maintenant qui met ouais bah il ya william sorin il ya mathéo léotti il ya énormément de coureurs dans cette formation l'empré autour du leader ernesto contrero qui accélère accélération ernesto contrero et nous on va suivre voilà au curseur on va essayer de revenir et attaque de contrero ernesto contrero cinquième du général pcm flores sorin et il suit difficilement il suit très difficilement là ça va être très technique pour lui hop on va le mettre à 60 et mathis sagan il est revenu vite fait quand même c'était un peu plus facile à ron flores déjà distancé et c'est william sorin qui remet tout en marche maintenant morris et leur est bien alex gaming aussi à l'ir est 9 km on va les mettre à 73 morris et leur et s'accroche il peut reprendre des places morris et leur au classement général il peut en reprendre morris et leur sur cette étape et ça craque regardez pcm et flores craqué et naro bio il est troisième du général my chef mirail of louis gigante et sam godry et derrière on a warren sportacus attention très important c'est ernesto contrero le cinquième qui vient de craquer et là et là les yams qui sont en train de faire un coup un coup de poker j'ai envie de dire pas forcément un coup de poker mais un très très beau coup et on va poursuivre avec morris et leur de continuer d'accélérer la balle avant et pour le coup ça va profiter donc on va laisser justement bah non alex gaming on va le laisser 68 également aller hop 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 et on donne le gel à tout le monde voilà et on revient à l'avant et zeller il est bien zeller et très très bien et il vient de faire craquer un autre il vient de faire craquer william sur le 11e du général et regardez ernesto contrero mirail of et naro bio gigante et bon là là elle fait des dégâts cette étape de madonna décampli glio on l'avait dit qu'elle pouvait faire mal attendez qu'est ce qui nous fait mais non il est en effort 26 morris et leur n'importe quoi j'ai fait une erreur complet j'ai fait une grosse erreur avec morris et leur il faut essayer de le faire revenir là il faut essayer de le faire revenir et morris et leur il est bien morris et leur est très très bien et il continue d'accélérer et leur attention attention morris et leur qui pourrait peut-être remporter une étape sur ce giro c'est françois noël qui déclenche la première offensive le maillot rose attention on est bien on est très très bien pour l'instant qui c'est qui va aller s'imposer qui c'est qui va aller s'imposer un sommet de madonna décampli glio morris et leur ici tout le temps les meilleurs il en sont sans son sprint un petit peu de loin morris et leur morris et leur qui va aller s'imposer non le retour et victoire de françois noël une fois de plus on va prendre la deuxième place avec morris et leur troisième mati sagan quatrième alex gaming il me semble qu'on va faire 5 quatrième cinquième william sorin sixième my chef mirai love septième luigi gigante gucp en arobio et ernesto contrero mais le top 10 il va bouger il va être totalement chamboulé ce top 10 grâce à cette superbe étape de madonna décampli glio remporté par françois noël encore une fois le leader qui reprend un petit peu de temps grâce aux bonifications car il n'avait que trois secondes d'avance ce matin on des peu 5 5 ou 3 5 ou 3 3 ou 5 et on va voir un tout à 5 secondes d'avance ce matin il va en reprendre et nous peut-être qu'on va monter sur le top sur le sur la troisième marche du podium avec morris et leur aujourd'hui très très belle opération pour l'équipe ya mais des dégâts énorme sur cette étape en tout cas on a suivi les meilleurs mandat on avait des très très bonnes notes ça fait vraiment plaisir et j'espère qu'on pourra qu'on pourra revenir ça serait bien que ça soit à nous elle qui est une défaillance par contre honnêtement ça ferait bien plaisir on va voir un petit peu donc pour le coup à l'issue de cette quinzième étape il reste encore de belles étapes devant nous pour le coup et bien au général morris et leur prend la troisième place et alex gaming revient cinquième rien n'est fait mais les deux premiers sont quasiment intouchables devant et y'a kenarobio et norobio il faudrait peut-être un abandon de deux coureurs en tout cas pour l'instant on a deux coureurs dans le top 5 et les car ils se sont formés je vais juste voir où est placé warren spartacus qui est 17e dans 16e du général bien joué voilà 16e du général et il peut revenir un petit peu petit à petit il reste quand même de grosses étapes de montagne énormissime pour le coup la montagne à bébé on a le maillot le maillot de meilleurs grimpeurs pour le coup avec avec spartacus ça c'est vraiment super cool le classement par points morris et leur il est pas il est loin quand même de françois nouel un non 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 ok donc ça serait plutôt hans d'eric ok et les et les jeunes c'est ernesto contrero valentine mossyman il est pas mal et l'iam cycling avec il notre équipe qui est donc deuxième pas loin de la lamperie on se retrouve donc pour cette étape qui va être terrible je pense à l'élégance retrouve pour la fin de cette 16e étape entre pinozzolo et aprica énorme étape de montagne et là c'est vraiment n'importe quoi françois nouel a crevé dans la descente et donc pour le coup on retrouve warren spartacus en tête qui compte 4 minutes 44 d'avance sur matisse sagan et maurice zeller les deux hommes donc deuxième et troisième du général derrière on a un groupe avec ichizabe enaro bio gaming contre héros et sam gaudry sam gaudry qui est pas non plus au top il fait un petit peu l'élastique sam gaudry et il faut plus se mettre dans la roue d'ichizabe et on va voir donc françois nouel on va faire un petit peu les comptes avec françois nouel hop voilà on va calculer un petit peu l'écart entre nouel et zeller et voilà 2 49 quand même un d'écart entre entre zeller et et notre ami et notre ami nouel on va juste mettre hop 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 tous en automatique 1 nous on est vraiment bien avec avec alex et ça continue à monter il est en grosse défaillance j'ai l'impression françois nouel entre qu'il est revenu sur le groupe avec alex gaming et allez nous on va on va ouais ben non en fait on est pas mal ici là allez on va suivre ichizabe un peu fort quand même on était on était bien fort avec avec zeller et devant spartacus qui va aller s'imposer aujourd'hui mais elle est c'était c'est n'importe quoi cette étape on est et ben on est repassé devant sagan et là on est bien avec alex gaming ouais on est fort on est fort on est fort je vais trop fort quand même j'accélère trop allez on va donner le gel à warren on va donner le gel à maurice on va donner le gel à alex et spartacus il est maillot à poids il a pris tous les points aujourd'hui en haut de toutes les difficultés il va conforter son maillot à poids et on va assister à un passement de changement de maillot matis sagan qui va donc prendre le maillot de leader aujourd'hui qu'il va il va le reprendre il me semble parce qu'il avait porté au début et on va assister à une victoire il n'a pas gagné encore sur ce giro il est 17e 16e il va sûrement reprendre du temps il pourrait faire son entrée dans le top 10 aujourd'hui warren spartacus qui va donc aller s'imposer aujourd'hui victoire de warren spartacus au sommet de paso del aprica victoire de warren spartacus pour la deuxième place ça va sûrement être le doublé de cette équipe l'équipe suisse qui va réaliser un doublé aujourd'hui avec le coureur autrichien moris zeller qui va sûrement qui va se rapprocher de la deuxième place il va reprendre plus de cinq minutes aujourd'hui plus quelques bonifs doublé donc matis sagan aujourd'hui il avait le maillot rouge mais demain il portera un nouveau maillot celui de leader ce le maillot rose quatrième place pour matis sagan derrière on a un autre coureur de la formation yam qui pourrait ce qu'il va se classer qui va faire un top 5 c'est alex gaming coureur suisse champion de suisse du contre la montre alex gaming qui va terminer cinquième de cette étape les écarts sont impressionnants aaron flores qui arrive au sprint avec françois noël qui finit quand même dixième mais les écarts ils sont terribles aujourd'hui terrible écart entre entre tous les leaders de ceux de ce giro d'italia et victoire en tout cas de warren spartacus qui va lui faire du bien c'est c'est bien pour warren ça de gagner une victoire comme ça en tout cas il a assuré plus qu'assuré même son maillot à poids il faut qu'on doit continuer à partir dans les échappés et il va se rapprocher petit à petit du top 10 parce que flores il était 12e à 19 minutes on lui reprend 7 minutes et on n'est pas loin on n'est pas loin du top 10 1 et narobio mirail love oui il ya des membres du top 10 par contre celui qui a totalement craqué c'est et narobio là il est en train de vraiment de craquer succès débloqué en porting course faire un doublé premier deuxième d'accord ok bon en porting course je comprends pas pourquoi mais bon c'est pas grave et yam cycling s'offre le doublé et oui doublé magnifique doublé en tout comme et regardez on finit quand même deuxième à 3 10 1 8 0 6 on reprend quasiment 7 minutes il ya eu un seul abandon aujourd'hui mais pas la 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 donc pour le coup avec nous par contre on n'est pas loin d'être des troisième du général aujourd'hui pour le coup au général on a matisse sagan qui compte 3 20 d'avance sur noël et zeller à 5 minutes 49 2 de matisse sagan et narobio par contre ça va être chaud et et spartacus qui est 13e du général il peut rentrer aller il peut plus que rentrer dans le top 10 parce qu'il ya une minute il ya quasiment une minute avec william saurin qui dixième et william saurin il a il a quand même 80 en montagne mais ça va être les équipiers pour aider françois noël et en tout cas c'est matisse sagan pc matisse 0 6 youtubeurs également on se retrouve dans le final de cette étape qui va se jouer au sprint allez les gars on se retrouve donc pour cette 17e étape du giro et aujourd'hui donc une étape de plainte comme vous pouvez le voir hans d'eric était seul à l'avant mais là il va être il va être rejoint hans d'eric donc on va le mettre un petit peu tranquille le calmer monter jusqu'à six minutes d'avance mais là ça c'est c'est totalement arrêté voilà hop donc pour le coup on va juste attendre que la vilaini remonte les bidons la vilaini qui est un petit peu un petit peu derrière là pour l'instant ouais ça y est allez dépêche toi de remonter les bidons là parce que on a un petit peu besoin d'un train en fait on va commencer à le former quand même donc on va tous les mettre hop hop et hop là bas dans les roues devant comme ça on va mettre moziman en premier hop ensuite on va mettre hans d'eric a quand même une belle pointe de vitesse ça sera ça sera pas ou même bas ça sera quand même ou même je pense aujourd'hui hop et hop et pour le coup 90 voilà comme ça ils vont remonter un petit peu on va quand même les attendre nos coéquipiers hop on va les mettre sur le bord ok voilà il roule bien je pense que hans d'eric c'est terminé donc ça va être un petit peu technique voilà on va se débrouiller comme ça moziman qui a qui a quand même lancé de deux deux bien loin j'ai l'impression hop on va donner le gel à tout le monde et une petite bosse quand même à la fin attention maintenant moziman on va le calmer mais quand même qui gêne pas trop voilà on va juste dire à zeller spartacus et gaming de se mettre dans la roue deux ou même comme ça il ya rien qui va se qui va gêner et allez on le met à fond mozili mozili devant donc à fond comme ça et normalement ben ça devrait passer pour matteo mozili faut juste pas perdre de temps en tout cas avec nos leaders au général parce qu'on est super bien placé hop 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 donc mozili on va lui mettre de lancer le sprint allez hop on change de totalement de relève attention hop on va faire ça ou mène au pire on fera ça allez un kilomètre six cents on lancera je pense pour stanouman qui est super bien amené pour l'instant et attention 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 allez on lance tout le monde lance ou mène stanouman qui est bien stanouman qui est bien attention à nasco qui va revenir à nasco qui va revenir et ça va faire la victoire ça va sûrement faire la victoire à l'eau qui va revenir non 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 victoire de stanouman aujourd'hui victoire de ce coureur luxembourgeois sur cette 17e étape du giro victoire de oumen devant raib al-awakba zoni à nasco maurice zeller qui fait quatrième ben adam gibat saji forza ferrari pedro dubar warren partacus et alex gaming grosse étape de l'équipe yam aujourd'hui qui a bien travaillé pour amener son leader à la perfection et c'est superbe super voilà bon il n'y a pas d'abandon ils prennent un petit peu de time en tout cas très très bon sprint il a quoi il a bien été amené par son équipe mais il était puissant était très très puissant aujourd'hui et les yams qui ont fait un très beau sprint aujourd'hui ben morris et leur pour le co qui ne prend pas de bonification aujourd'hui il n'y a pas d'abandon mais donc on a toujours sa gagne devant noël et zeller et on peut reprendre peut-être du temps à françois noël et naro bio alex gaming contre héros et spartacus qui peut faire son entrée dans le top 10 ça sera sûrement sur cette étape parce que là il en reste il reste il reste il reste sain là celle ci et celle ci donc trois grosses étapes de montagne plus la dernière tranquille on est en rendez vous vers le sommet du col de première catégorie je vous dis à de suite allez les gars on se retrouve dans le final de cette 18e étape 34 km de l'arrivée et étape énorme vous voyez le col et il fait des dégâts parce que là on a des attaques on a eu de nombreuses attaques un déjà des ceux des débuts de ce col notamment françois noël qui a attaqué plusieurs fois il me semble là on a alex gaming qui qui suit et on a maurice zeller qui essaye de revenir petit à petit mais c'est dur et alex gaming est avec noël et on a matisse qui s'envole contre héros sixième du général godry regardez le quatrième on sait pas où il est il est où le quatrième du général c'est qui c'est enaro bio enaro bio groupe 8 1 et il est assez loin quand même alors on va essayer quand même de reprendre un petit peu de de choses dans la descente garde des positions pour lui et voilà on est avec noël quand même spartacus est là et devant on a gigante écosté sagan merx spartacus c'est compliqué cette fin d'étape l'étape là elle est vraiment pas finie et du cp enaro bio qui est revenu maurice zeller est encore là dans le groupe voilà et là on va faire la descente on les a en point de mire les coureurs qui sont juste devant nous là hop et là voilà on est dans cette dans cette partie de descente avec nos deux coureurs qui vont se prendre la roue de françois noël il fait une belle descente françois noël là c'est qui qui est avec lui il a un coup équipé avec lui j'arrive pas trop à voir qui c'est ça doit c'est william sorin qui est avec lui spartacus qui fait une belle descente là bas devant et devant on a gigante écosté et sagan en train de revenir matisse sagan qui va qui est en train de ouais il va remporter sûrement le giro matisse allez encore une partie descendante maintenant jusqu'à l'arrivée ça va être de la descente et on a encore trois coureurs dans ce groupe 29 secondes devant qui c'est qu'on a on a merx on va le reprendre et neuro bio coste et ses gauderies qui accélèrent carrément allez cette partie de descente elle est un petit peu trop roulante malheureusement et on va essayer de les faire de les faire récupérer au mieux dans la roue de françois nouel 11 kilomètres encore de descente et devant on a gigante écosté encore et sagan qui essaye de combler le trou et derrière on a le groupe amené par gauderie avec les trois coureurs de l'équipe yam y'a l'ex gaming qui imite le mieux là aujourd'hui attention là faut suivre devant faut remonter là attention attention et ça roule ça roule fort là sur cette fin d'étape on va les faire accélérer et devant ça va se jouer entre gigante et costé sagan il reviendra pas et tout le monde est sorti allez on va essayer de revenir quand même et alex gaming qui est vraiment hyper fort là il est puissant aujourd'hui il a de belles jambes et donc la victoire de luigi gigante devant grigori costé et sagan va faire 3 on va faire sprinter tous nos coureurs alex gaming qui va faire qui va faire 5e 6 5e alex gaming morizeller 8 voilà donc on perd pas trop de temps non plus ouais ouais parce que ouais on est derrière en arobio donc voilà et les les derniers coureurs qui continuent d'affluer sur la ligne d'arrivée donc 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 on a bien je pense qu'on a pas perdu nos places parce que ouais il y avait le 4e il y avait le 5e dans le même groupe et le 3e donc on perd rien françois noël qui n'est pas dans le top 10 peut-être qu'il a une petite défaillance françois noël on sait pas on verra ça spartacus je pense qu'il finit quand même avec ce groupe donc voilà après la 19e et la 20e c'est des étapes terribles il y a l'étape de cestrière je ne sais pas si c'est la 20e ou la 19e l'étape de cestrière je m'en souviens jamais mais en tout cas vu que alex gaming on voit qu'il a un petit 68 de pavé ça peut être intéressant parce qu'il y a des parties en terre donc sur les parties en terre on peut essayer peut-être de faire un trou on verra bien ce que ça donne et par contre il y en a qui sont hyper loin là bas et c'est l'abandon abandon de 2 coureurs et on voit avec gigante qui a dominé le sprint et on voit Matisse là bas le maillot rose derrière qui arrive et qui a vraiment été super fort Matisse 35 secondes et nous voilà on est tous dans le même groupe Penwell qui perd pas de temps juste voir Spartacus ça il en perd un petit peu mais c'est pas grave ben voilà donc on se retrouve de suite les gars pour la prochaine étape qui sera terrible allez les gars on est sur cette 19e étape entre Gravelona Toche et Servigna grosse étape de montagne aujourd'hui et un coureur à l'avancé Warren Spartacus maillot de meilleur grimpeur et après derrière on a ce groupe maillot rose composé de quelques coureurs encore et donc ben on a on a à peu près tous les membres du top du top 10 qui sont donc dans cette dans cette descente et maintenant même au début de l'ascension donc nous avons nos deux leaders qui sont Maurice Zeller et hop plutôt c'est ça hop donc on va les mettre à 80 dans cette dans cette cote voilà parce que là on est vraiment au pied de la bosse et les deux on va les faire accélérer un petit peu à 75 pour le moment voilà devant Spartacus qui est qui est bien il compte un petit peu d'avance sur le coureur qui est derrière lui il est à 9 km 200 de l'arrivée il a Verratti et Walker et nous on va refaire un tour du côté du groupe des leaders et c'est notre équipe qui amène le groupe pour l'instant hop et on a récupéré des hommes pour le coup hop 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 en carte blanche Muccelli on va lui envoyer chercher des bidons hop Derrick c'est terminé il a fait un très beau boulot et on essaye de durcir un petit peu devant Spartacus qui est qui est dans le final de l'étape il est pas mal il va peut-être aller la gagner on va revenir sur nos sur nos leaders qui qui ne doivent pas trop se cramer et on va faire attaquer Maurice Zeller quand quand sa protection sera on va dire un petit peu terminée Spartacus qui va prendre le gel et nous derrière on est pas mal on fait craquer on fait pas craquer beaucoup de monde il y a encore 18 coureurs allez Moussiman hop tu vas tout donner Moussiman on le fait bien accélérer et grosse accélération de Valentin Moussiman il y a encore des coureurs ou François Noël ça devient dur ou ça devient dur pour beaucoup de coureurs là et on va en placer une avec Maurice Zeller attaque de Zeller et elle est suivie par Noël allez voilà derrière gaming est bien Spartacus 3 km du sommet il est pas mal et il fait une très belle étape il va reprendre du temps en plus au général je pense on est en train de reprendre Ernesto Contrero qui était parti voilà c'est plutôt du 60 70 qu'il faut les mettre Noël Moussiman et Mathis Sagan qui a craqué il y a beaucoup de coureurs qui craquent encore une fois sur cette étape c'est étonnant et allez le final et victoire de Warren Spartacus ici à Servigna sur cette très très belle étape de montagne nos leaders derrière qui vont prendre le gel hop on va les calmer un peu aussi d'ailleurs à 62 histoire qu'ils ne se crament pas forcément et il fait une belle étape à 2 à chaque fois ils sont sur l'étape ils sont quasiment tout le temps ensemble en tout cas on va reprendre du temps ça c'est parfait c'est la très très bonne nouvelle de la journée deuxième place pour Danny Walker troisième pour Pira Verratti et nous on va se on va se jouer ensemble pour une place Contrero en tout cas qui a super bien suivi allez on va les faire sprinter zeller qui va faire sixième Contrero gaming d'assimient 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 Noël qui fait une super étape aussi et ça va se jouer jusqu'au bout avec Mathis Sagan et François Noël et Mathis Sagan qui a pourtant énormément d'avance la prochaine étape elle sera décisive c'est l'étape de Sestri on la connait qu'elle est quasiment la plus dure les pentes sont hyper régulières mais c'est vraiment très 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 technique je pense que là le Giro va se jouer peut-être même qu'on reprend la deuxième place à François Noël ah ouais ça ça va être intéressant d'aller y jeter un petit oeil la Villainy qui est arrivée ok pas peu non je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'avandons sur cette étape on attend les derniers et je pense qu'ils sont tous arrivés ça y est les délais ils étaient je pense que c'était à peu près une heure les délais et là s'il y en a qui ne sont pas arrivés ils sont hors délais c'est sûr ils sont tous arrivés ils sont tous arrivés voilà hop et Spartacus qui avait attaqué dès le début de l'étape et il a fait toute l'étape en échappé donc bah ouais il dompte les montagnes belle victoire de Warren Spartacus donc on va voir on va voir on va voir au général 3 abandons 3 abandons pardon pas de quoi avoir deux notre équipe c'est parfait donc Mathis Sagan toujours devant 33 d'avance sur Nouel et on se rapproche petit à petit de Nouel avec Maurice Zeller et on monte sur la quatrième marche du podium et pour le coup Spartacus qui devient septième maintenant du général avec sa superbe étape on a trois coureurs dans les dix premiers il a fait une remontée impressionnante sur cette troisième semaine là Warren Spartacus donc pour le coup François Nouel il n'y a pas beaucoup il y a moins d'une minute entre les deux et ça serait bien de le faire craquer sur l'étape de Cestrière c'est celle-ci qui est très technique donc on se donne rendez-vous de suite les gars pour le final de l'étape la vingtième étape de ce Giro entre Saint-Vincent et Cestrière énorme étape de montagne si ça se trouve c'est peut-être même l'étape reine de ce Giro et on a un coureur devant c'est Valentin Mossiman derrière le groupe le groupe maillot jaune et on va faire accélérer Alex Gaming qui est puissant je pense parce que c'est c'est un truc qu'il aime bien et Spartacus est bien aussi en pavé donc on va faire accélérer les deux voilà on va bien les faire accélérer ça serait ça serait cool et c'est c'est William Sorin c'est les coéquipiers de allez on va en placer une juste avant le sommet avec Valentin Mossiman voilà superbe il est bien parti Mossiman attention 3 km encore avant le sommet il a fait le trou Valentin Mossiman il a bien fait le trou Zeller qui est très très bien mais nous on va accélérer carrément avec avec lui avec Alex Gaming ouh il y a eu une cassure il y a eu une cassure il y a eu les outils Sorin attention attention là je comprends pas là François Noël et Matisse Sagan sont sortis c'est normal PCM Ishizabe Norbio d'accord ouais bah là faut vraiment rouler là faut vraiment rouler pour revenir devant je n'avais pas vu qu'ils étaient sortis et pour le coup Mossiman qui est seul en tête maintenant il compte une petite avance ça serait bien une nouvelle victoire sur ce Giro ça sera sûrement la dernière parce que la prochaine étape ça sera pour les sprinters même si on a de bons sprinters par contre là on les a mis un peu fort quand même 70 je pense que ça pourrait passer et Spartacus pareil voilà allez Mossiman dans la descente on va pas trop s'en occuper on va un petit peu le laisser faire derrière lui il a Armstrong Flores Gigante allez on les a en ligne 2 et pas tout à fait et pas tout à fait c'est Morisio et Moris Zeller est plus puissant Alex Glimming il est pas sur une étape de fou aujourd'hui allez il faut tenter de passer voilà au bon endroit hop des bidons allez Zeller la descente là il faut faire une bonne descente Moris Zeller le coureur autrichien de cette équipe YAM faut essayer de revenir sur le petit groupe qui est devant là-bas c'est le groupe le groupe maillot jaune hop voilà la descente c'est parti gaming c'est pareil la descente et Spartacus il est où allez il a basculé Mossiman Mossiman qui est bien il va arriver au pied de de l'ascension finale il a quasiment 2 minutes d'avance allez il faut récupérer il fait une belle descente mais c'est technique aujourd'hui le 4ème c'est qui le 4ème de toute façon le 4ème c'est l'ex gaming donc on perdra pas mais dommage puisque Noël on pouvait le tenir aujourd'hui à François Noël je pense et pour le coup on a beaucoup de retard on a pris trop de retard sur cette étape allez Mossiman on va le laisser se gérer parce que ça ne reviendra pas et il récupère pas énormément dans la descente notre coureur il y a les deux qui se relient qui se relient plutôt allez la descente est terminée et là faut essayer de vite revenir sur le groupe là-bas devant et ça roule très très fort Matisse Sagan dommage Mossiman en tout cas qui fait une belle étape là très très belle étape de montagne de Valentin Mossiman c'était le meilleur dans l'échappée Flores est sorti aussi ça sort un petit peu de partout là dans cette étape il commence à neiger en plus il me semble Spartacus qui fait qui peut faire une belle fin d'étape voilà il est avec Jalaber c'est compliqué de gérer tous les coureurs en même temps là hop Mossiman 6,5 km de l'arrivée et à prendre le petit gel Zeller Zeller il est revenu sur le groupe donc il ne va pas bouger hop Gaming il reviendra il ne reviendra pas je pense Spartacus qui va qui va sauver peut-être attaque de François Noël il faut la suivre on y va on va plutôt revenir comme ça allez Mossiman il peut aller s'imposer 4,5 km pour lui 2,10 d'avance et ça se relaie pas trop derrière là ça a attaqué ici Ishizabe et nous avec Maurice Zeller on essaye de revenir au train Spartacus le gel gaming le gel hop et finalement on n'est pas si loin que ça on n'est pas si loin que ça on est avec Godrich Sagan qui s'est complètement un petit peu arrêté et il va s'imposer Valentin Mossiman nouvelle victoire pour la IAM sur ce Giro je ne sais pas du tout combien ça fait 1 km du sommet de ce col de Sestrière et par contre on va vraiment bien le calmer là et victoire donc de Valentin Mossiman ici au sommet de Sestrière hier c'était Spartacus aujourd'hui c'est Mossiman encore une étape de montagne remportée et Valentin Mossiman qui lève les bras Zeller allez le groupe maillot jaune est là allez Maurice Zeller il faut s'accrocher on va un petit peu passer en x2 là parce que l'étape elle était vraiment énorme très très belle étape Spartacus également donc pour le coup Mathis Sagan François Nouel Ernesto Contrero Tata il n'y a pas Enaro bio c'est parfait qui est dans le top 10 on va voir ce que ça donne sûrement beaucoup d'avant non sur cette étape il y en a qui commencent à peine le col et le col est très très dur en plus il y avait un enchaînement avant et j'ai fait n'importe quoi j'ai pas suivi j'étais avec Mossiman et pour le coup je me suis fait décramponner et après c'était impossible de revenir et je pense qu'on avait de belles cartes à jouer aujourd'hui mais bon c'est dommage j'ai fait vraiment une belle connerie mais bon on remporte quand même la victoire avec Valentin Mossiman et là c'est vraiment bien on finit pas loin avec Zeller on va être sur le podium je pense avec Maurice Zeller on va aller voir ça ce que ça va donner Mossiman qui dompte les montagnes encore une fois au général pour le coup on est 3ème et on bascule on bascule 6ème pour le coup on perd 2 places sur ce coup là dommage dommage c'est pas grave et on est 9ème avec Spartacus donc pour le coup on limite pas mal la case quand même euh... ouais on a bien limité la case sur cette étape on place 3 coureurs dans le top 10 quand même on va avoir euh... le général par euh... de la montagne avec Spartacus au niveau des points on est 125 points d'accord avec Spartacus les jeunes on est loin on est 3ème avec Mossiman et 2ème meilleure équipe et voilà donc on se retrouve pour cette dernière étape qui est une étape de plainte je vous dis donc à de suite les gars allez les gars on se retrouve donc pour la dernière étape de ce Giro avec notre équipe Yam Cycling et euh... entre Milan entre Turin et Milan et aujourd'hui on va essayer de remporter cette dernière étape donc pour cela on va mettre la vilaine non on va mettre on va mettre Moussiman suivi de la vilaine suivi de Muccelli suivi de Saichi suivi de Derek pour enfin mettre Stan Humen sur Orbit et voilà on va essayer de de former un petit peu tout ça le temps que tout le monde vienne se placer Muccelli hop hop allez hop on va faire ça voilà et on commence à mettre en place 14.500 Muccelli allez ça va ça commence un petit peu à remonter allez on va essayer donc de les placer bien comme il le faut il va rester quelques kilomètres encore il y en a devant qui sont qui sont bien Hans Derrick il est remonté il me semble c'est bon mais on va le cramer totalement la vilainie maintenant qui va donc prendre ce relais hop allez la vilainie qui va le prendre à fond 8.600 encore à parcourir dans cette étape et la vilainie qui amène bien ce groupe là allez voilà hop et on va l'écarter maintenant et c'est Muccelli qui prend le qui prend le relais il y a les lotos jumbo qui se placent également hop allez allez on va changer maintenant Muccelli qui va donc s'écarter et là on a un changement de de relayeur hop on fait juste ça allez c'est parti Hans Derrick et attention il y a des ils sont en train de résister devant ils sont en train de résister Hans Derrick qui va lancer Hans Derrick zut j'ai fait n'importe quoi Hans Derrick oh non 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 bah tant pis on s'est arrêté j'ai fait n'importe quoi allez on lance tout le monde et devant toute façon ça avait résisté c'est le coureur de la formation Columbia qui va aller s'imposer Sluzek qui va s'imposer ici sur cette dernière étape du Giro il a résisté au retour du peloton et donc il arrive à s'imposer derrière lui on aura euh on aura donc euh le coureur euh Axe Dran d'accord Zoni Anasco Oumen qui finit pour le coup en 8ème position et voilà le Giro qui est donc terminé avec cette formation et un cycling ça marque la fin également du 12ème épisode et honnêtement c'est c'était vraiment énorme ce Giro beaucoup de rebondissements euh comme on a pu comme on a pu le voir et c'est Sluzek qui s'impose qui résiste au retour du peloton pour le coup ce Giro se termine avec des victoires avec une 3ème place une 6ème et une 9ème un maillot un maillot de meilleurs grimpeurs également voilà voilà donc les gars j'espère que cette vidéo vous a plu je vous montre juste quand même qu'on est bien en difficile pour ceux qui me qui me disent euh ouais on sait pas c'est en difficile et tout on est bien en difficile voilà voilà donc je vous remercie d'avoir cette vidéo n'hésitez pas à la partager avec vos potes de lâcher un like un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine